bonjour mesdames merci beaucoup donc je suis toujours dans le sapin de noël je fais donc une deuxième vidéo mais là une deuxième vidéo qui va gêner ce qu'on appelle les intouchables donc complément d'enquête vous savez l'émission de france 2 l'émission de voyous avec des journalistes voyous et donc j'en ai la preuve puisque j'ai déposé des plaintes je vais faire une grosse vidéo énorme vidéo avec des documents explosifs sur les journalistes véreux corrompus qui aujourd'hui on le sait tous sont à la solde de la franc maçonnerie sont surtout des voyous alors je voudrais rappeler à certaines personnes concernant complément d'enquête j'ai déjà déposé des plaintes qui sont des tremblements de terre à elle seule je voudrais revenir un instant sur les dossiers du rocher les dossiers du rocher c'est complément d'enquête qui le 11 mai a fait une vie a fait donc un reportage sur monaco c'était le corbeau qui a fait trembler monaco et effectivement j'ai été mis en cause mais ils n'ont pas dit mon nom mais j'avais été enregistré simplement ils n'ont pas sorti l'enregistrement voilà donc j'ai déposé des plaintes effectivement ils sont en cours et là c'est un grand tremblement de terre mais tout grave je viens d'apprendre que tout ce que j'avais dit à 30 ans puisqu'il faut savoir que monaco tous les magistrats et policiers de monaco sont nommés par la France très bilatéraux donc on prend tous les magistrats français qui ont bien léché le cul en France et on les met à monaco avec des salaires moribulables avec partement gratos et ainsi de suite donc j'ai mis en cause et j'ai gagné un grand procès aller sur internet youtube et vous marquez vous faites un monégasque refus d'extradition de monégasque vous regardez mon affaire et vous avez tout compris il avait lancé un mandat barré international rien que ça pour me faire arrêter pour mettre à 10 ans qu'elle est en prison malheureusement la chambre d'instruction d'exemple province m'a donné raison raison pourquoi parce que c'était un mandat barré politique et ils le disent donc Garofalo il leur fait très peur et oui je détiens la liste des 160 000 francs-maçons mais aussi ma comptabilité alors que ces gens là ne s'amusent pas parce que s'il devait de même arriver quelque chose tout ça ça sortirait sur tous les sites je dis à tous mes amis vous allez se préparer et s'il m'arrivait quelque chose on appuie si vous appuyez sur un bouton et on sort toutes les affaires et puis j'apprends par la presse française il y a deux jours que celui là que j'avais mis en avant j'avais accusé le maire de monaco monsieur georges marsan un escroc un voyou qui est encore maire de monaco alors je m'adresse à vous monsieur le maire vous monsieur georges marsan vous venez d'être mis en examen pour quatre chefs d'inculpation par le nouveau procureur qui était à paris qui s'appelle monsieur stéphane thibault pour corruption menace chantage et tout ça veut dire donc monsieur georges marsan que vous êtes une crapule avec avec votre conseil municipal parce que vous avez osé m'attaquer il ya deux ans moi garofalo parce que je me suis présenté en politique j'ai eu 18 7% j'ai fait trembler le cocotier monégasque et le cocotier monégasque et boum 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 et vous avez cru par des fausses d'attestation par ce membavari international puisque vous étiez à l'intérieur vous avez voulu me discréditer malheureusement vous avez perdu avec un avocat des reux qui s'appelle thomas brezot alors thomas brezot avocat monégasque qui au départ et fait partie avec sa famille et donc un italien brezot qui faisait partie du mouvement fasciste avec sa famille et monsieur brezot qui était en plus mon voisin thomas brezot aussi sa venue des papalins où vous habitez pendant 20 ans où vous avez loupé monsieur brezot quatre fois votre concours d'avocat en principauté de monaco et que vous l'avez vu au bout de la cinquième fois en france au bout de deux fois vous pouvez présenter le concours vous êtes un âme vous êtes des voyous et des criminels alors maintenant je vais sortir des documents sur vous vous monsieur brezot vous monsieur george marsan vous les 4g monsieur laurent ancienne toute cette racaille ancien ministre de la justice à monaco monsieur claude panmero qui est parti avec les dossiers du prince du prince albert dernièrement perquisition vous thierry lacoste ancien avocat du prince albert qui est un voyou notoire je vous attaque ouvertement j'ai mis des plaintes à tout bas à tout bas je ne loue personne et tous ceux qui vous ont protégé les francs maçons à paris cela je leur ai mis des plaintes alors je m'adresse à tous mes compatriotes de nationalité monégasme à tous mes amis de france france ça veut dire nice monaco pardon nice perpignan toute la france que je connais je dis balancez cette vidéo aujourd'hui je m'adresse à vous votre alteste c'est à dire au prince albert 2 de monaco vous avez dégagé certaines personnes aujourd'hui enfin il a fallu il a fallu que cette affaire des dossiers du rocher et que des dossiers du rocher et que la bousse la principauté de monaco aujourd'hui vous avez un maire mis un examen avec d'autres personnes pour escroquerie faux mais on croit rêver faites le ménage parce que il y en a d'autres notamment je vais citer deux personnes deux magistrats véreux notamment monsieur morgane raymond morgane raymond une racaille de première catégorie qui est actuellement vice procureur il est en dessous de vous madame sylie petit leclerc nationalité française qui est corrompu aussi qui ont été mis en cause ces gens là aussi dans la part la chambre d'instruction d'ex en provence qui m'a donné la raison et qui m'a libéré aujourd'hui je m'adresse à mes compatriotes de nationalité modégasque foutez moi ces gens dehors ce sont des immigrés qui viennent sont dans mon pays et qui viennent nous donner des leçons on n'est pas en afrique en principauté de monaco c'est fini l'afrique je me rappelle que je suis un homme politique en principauté de monaco et pas n'importe lequel puisque j'ai eu 18 7 et j'ai fait chuter l'ancien maire de monaco aujourd'hui je m'adresse à vous monsieur marsan vous n'êtes qu'une merde en plus vous faites partie du temple solaire franc maçon escroc notoire et vous êtes encore maire et vous osez dire aujourd'hui dans les journaux que vous êtes encore innocent alors que vous avez été mis en examen vous êtes sous contrôle judiciaire honte à mon pays je veux dire au prince albert j'ai déposé des plaintes en france c'est inarrêtable alors vous faites le ménage parce que moi j'étais traîné dans la boue pendant 30 ans le combat il n'a qu'un qui le connaît il s'appelle monsieur eric de montgolfier ancien procureur de nice qui m'a donné raison par toute la presse et j'ai gagné des procès retentissant en 2000 puisque j'ai fait jeter l'ancien commissaire de police un bras droit de charles bascois bernard au ringo mais aussi jean paul renard ancien doyen des juges que l'on retrouve d'ailleurs ce doyen des juges qui est plus d'un des juges et fait jeter dans l'affaire omar m'a tué vous comprenez on retrouve les mêmes voyous la franc maçonnerie la franc maçonnerie aujourd'hui c'est le cancer de la france c'est le cancer du monde c'est le cancer des êtres humains si vous nous voulons vivre dans un monde meilleur et plus juste c'est nous qui avons le pouvoir n'oubliez jamais que nous nous sommes le nom eux ce sont des cafards les cafards il faut les écraser et les oeufs et tout parce qu'ils se reproduisent et ces gens là si ils sont pas humains on dit oui les francs maçons c'est des humanistes c'est fini ça c'était en 1780 elle a fait encore la cinquième république c'est la république des francs maçons donc tout ça mesdames et messieurs si vous voulez vivre dans une société qui se répète avoir des valeurs qui c'est qui a mis la laïcité c'est un grand bordel la laïcité c'est fait exprès divisé pour mieux régner chacun fait ci par contre on n'interdit pas l'heure monsieur comment il s'appelle macron ça ne dérange pas de recevoir le crif ou je ne sais plus qui avec les bougies ça ne dérange pas mais par contre pour emmerder les catholiques là il est très fort alors nos valeurs en france en france et en europe la plupart c'est le catholicisme content ou pas content voilà moi je suis pas pour une religion mais c'est nos valeurs c'est les valeurs françaises on les respecte ceux qui ne sont pas contents de la france qui dégage et quand aux 3000 ou 5000 islamiques là qui sont là qui sont prêts à faire sauter la france l'armée il faut prendre l'armée et les jeter et les mettre dans un bateau et les diriger directement on envoie un bateau à gaza on prend un grand bateau avec un hélicoptère là on les met dedans et la sécurité de la france elle est là et on redonne du pouvoir d'achat aux français pour que les français et les français puissent vivre dans leur pays et manger à leur faim voilà mesdames et messieurs ceux qui veulent m'attaquer je leur ai dit surtout j'attendais que ça vous avez commis l'erreur et aujourd'hui 30 ans après enfin la justice par des magistrats qui sont quand même honnêtes il y en a aussi des policiers honnêtes tous ceux qui sont mal honnêtes disparaîtront en tout cas merci à vous bonne soirée et n'oubliez pas de passer en famille et surtout n'oubliez surtout pas d'aider vos prochains parce qu'il ya des gens qui sont en difficulté on est les pères de noël c'est une chose mais il ya des gens qui sont dans la rue qui n'ont pas à manger alors si on peut teindre la main c'est une bonne chose c'est ça la solidarité c'est ça la solidarité de la france c'est ça noël c'est ça les chrétiens la chrétienté ne l'oubliez pas surtout pas qu'on est chrétien avant tout pas des chrétiens des chrétiens voilà merci à vous tous bonne soirée et se passer de bonnes fêtes en famille et surtout n'oubliez pas ce que j'ai dit d'aider les gens en difficulté un pays qui cède c'est un pays qui ressort fort des autres on ne l'a pas besoin d'abord combalé d'abord en france merci à vous tous